Je sors de la remise des prix du CPEDI de Doha, où j'ai enchaîné 3 3e places, avec des scores qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce que je peux faire, mais je ressors avec beaucoup d'espoir et j'ai trouvé ce concours très très constructif, au sens où on a changé énormément de choses dans le travail de l'Ajumant, aujourd'hui particulièrement vibrante, avec beaucoup d'énergie, et par contre du coup je gâche un peu mon tracé, mes figures, il y a encore beaucoup de fautes, mais tout ce que j'ai recherché pendant pas mal de temps, ou que je refusais d'avoir, c'est-à-dire une jument très active, très énergique, maintenant voilà, ça c'est acquis, c'est fait, elle avance et j'accepte qu'elle avance, et donc je pense qu'on a franchi un grand pas, même si au niveau des notes ça ne se ressent pas encore tout à fait, on a le temps de travailler sur les petits détails de précision, et voilà, on a encore beaucoup de boulot, mais on a franchi un cap sur cette étape-là. C'est ce que j'ai vraiment aimé ici, sur ce concours-là, c'est qu'au final, on vient, nous, sans notre équipe, on dit sport, sans le staff, mais il y a eu un vrai esprit d'équipe, notamment avec justement la team Ludovic Henry, que je ne connaissais pas, son épouse, qui est vraiment une femme incroyable, ils sont d'une gentillesse extraordinaire, ils m'ont suivie, ils m'ont encouragée, ils étaient là sur les détentes, le soir on prenait le temps de manger ensemble, de discuter, on a croisé également les cavaliers de CSO, hier soir on a pris le taxi avec Roger Yves-Bost, c'est quand même pas rien, et effectivement il y a une vraie solidarité, un vrai esprit d'équipe, je trouve. Alors est-ce que c'est le temps qui veut ça ? Mais en tout cas je suis vraiment très très contente d'avoir fait la connaissance de Ludovic, qui est un homme charmant, exceptionnel et d'une gentillesse incomparable.